bonjour et bienvenue dans isaac afterbirth où aujourd'hui je vais parler à vitesse normale poupe 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 c'était le plus lent poupe 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 du monde mais c'est pas grave il faut savoir que le ya que le premier poupe qui est important les autres servent à voir facilement sur la forme d'onde où je les fais alors aujourd'hui aujourd'hui on va essayer un truc je l'ai fait avec personne même pas avec juda un bizarre on va essayer d'affronter le boss derrière hush délirium paraît-il et c'est tout on a le on a la mitre c'est c'est bien best item ever in the game 10 sur 10 on va voir évidemment quand il s'appelle et d'un des besing qui traîner ont resté en calme alors ça c'est un lit aussi se sert à rien parce que pas génial c'est il ya sûrement un intérêt mais Et là, comme ça, je ne vois pas. Et non plus. C'est le re-roll ennemi, ça. Re-roll rocks. Si on pouvait avoir un autre re-roll, ce serait tellement bien. Non, parce que là, c'est un peu pourri. Donc, trois coups pour finir ces araignées-là. C'est la valeur de l'argent. Oh, c'est pas passé loin. Comme quoi, même des ennemis de base peuvent se montrer dangereux, mais pas tout à fait. Je suis dangereux, presque. Qu'est-ce que ça ? Hé, Tinted Rock ? Aïe. Oui, les monstros peuvent sauter par-dessus. En fait, voilà, j'ai eu la réponse sur le subreddit. Les mini-stros, ils sautent, en fait. C'est comme des leapers. Sauf que leur animation ne montre pas qu'ils sautent. Donc, voilà. Oui. Encore deux salles pour avoir un re-roll. Est-ce que ça, c'est une salle secrète ? Non. Alors, dans ce cas-là... Je voulais confirmer. Non, ça aurait plu. Dans ce cas-là, est-ce que ça, c'est une salle secrète ? Oui. Pouche, pouche, pouche. Bon, c'est pas un délit. Par contre, si on veut aller derrière Hush, il faut arriver à Hush. Et du coup, le chrono... Bon, par contre, on n'est pas obligé de faire Boss Rush. Donc, ça peut nous aider. Mais voilà, je voulais... Oh, bon sang. Le chrono, gna 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 gna... Ouf ! Lui ! Cet ennemi-là, particulièrement... Oh là là... Le cauchemar ! Aïe ! Oh, sérieux ? Le rebond vers moi, deux fois... Enfin, pas le rebond, l'explosion vers moi, quoi. En plus, quand il se rentre dedans, il rebondit, sauf des fois, il se colle. Ouais bon, je fais un peu n'importe quoi parce que j'avais envie d'aller vite, mais... Oh... Ça me démoralise cet ennemi parce qu'il est... Il est pas dur, il suffit d'être un peu attentif. Il est chiant, en fait. Ça compense tellement le pas dur, il tue, des fois. Voilà, il est pas trop dur de rester loin des têtes, mais... C'est chiant. C'est... Elles sont toutes petites, donc pour les toucher, il faut vraiment être spot-on, quoi. Et voilà. Voilà. Là. Et tout ça pour... Pas grand-chose, hein. Il faut bien l'avouer. Mais peut-être que... Notre item room ne sera pas de cet avis. Car elle contient ! Charm of the vampire. I am a vampire and I have charms. Eh... Eh... On va ouvrir la salle secrète secondaire. Elle est pas là. Eh ben on va se dire qu'on sait pas où elle est et qu'on a rien à faire. Euh... Eh... Ok. Boum. On va céder un peu parce que là, j'ai passé beaucoup de temps sur cet étage pour un rendement... ...qui n'est pas vraiment fantastique. Avouons-le. Carrément la merde. Ok, il a poussé la... Ouh... 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 Ce que cet étage m'énerve. J'espère que ça va pas être le run qui va m'énerver. Aïe... On passe du premier étage, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Bien, on a passé 5 minutes sur quelque chose qui aurait dû en prendre une. C'est ma faute, certes, mais c'est pas moins énervant. Voilà, on va cube of mythifier tout ça. Voilà. La technique du cube de viande. C'est la technique sacrée. Oh, mais c'est pas possible. C'est deux fois qu'il y a des machins dans les... C'est quoi ça ? Reroll stats. Yeah ! J'ai perdu des dégâts de la vitesse, de la portée... J'ai tout perdu. Ce run est ruiné. RUINÉ ! Et on a plus de bombes. Yeah ! Cube of myth ! Cube of myth ! Lui, je sais pas ce qu'il fait comme champion, donc pas cube of myth. Oh, bien ! Bien ! Bien, bien ! Bien ! Curse room ! On a le déchargé, on a des bombes, on va dans la curse room. Tout ça pour... Tout troll bomb. Yeah ! Eh, ça aurait pu être intéressant. Ça l'a pas été. Yeah ! Scatter, bomb, scatter. On a mis des bombes dans vos bombes. Vous êtes sûr que c'est safe ? Euh... Ouais. Ouais, c'est safe, ouais. Alors bien évidemment, j'ai très envie d'amener Diplopia dans le deal with the devil. J'ai aussi très envie d'amener le D6 dans le deal with the devil, donc je suis en train de me dire que ce que je viens de faire là n'est pas stratégiquement fantastique. Euh... De toute façon, on va pas assez d'argent. Ah oui, c'est vrai qu'on a scatter bomb. Bon après vous savez quoi, on va amener Diplopia. Là, on va amener D6. Je sais pas... Le D6 est trop bien parce que ça permettrait y roll les choses, mais... On a plein de vie en plus. Voilà. Problème réglé. Black candle. Très bon choix. Ok, alors toi d'abord, puisque tu as le bon goût de pas être coincé derrière ces trucs. Et on peut pas... Y'avait les flammes. Et voilà. Oui, le petit pas dedans, ce que j'ai fait, c'était pas que pour le fun. C'était pour jeter les mouches jaunes dans le feu. Ça a très bien marché. Euh... Oui. Cube of Meat. My favorite. On est très en retard. On est dans quoi là ? Baisement de tout ! C'est la catastrophe. Hum hum hum. Allez, explose. Ou brûle, hein. Je suis pas regardant sur la méthode, moi. C'est cool. Bomb infinie. Pardon. Bomb infinie. Clé infinie, c'est moins utile. Monstro infinie. What ? Ok, j'ai voulu utiliser Cube of Meat. Ça, c'est pas verré être le meilleur choix. Là, ça a bien marché. Mais sur les petits Z qui m'ont sauté dessus... Modéré. C'est vrai. Alors, Mom's Knife. Est-ce qu'on prend Mom's Knife ? Je serais tenté de dire oui. C'est vrai. Euh... Allez, on prend Mom's Knife. On re-roll l'autre truc. On prend aussi Rotten Baby. Je voulais voir si c'était une pilule bien. Bah non. Binky, voilà. Voilà. Pourquoi j'ai pris Mom's Knife ? Parce que ça fait des dégâts... Et que comme j'ai Cube of Meat, les dégâts de contact sont vachement intéressants. Wouh. 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 Voilà. Et ça ne fait pas que des dégâts de contact. Ça fait aussi des dégâts à distance. Plus modérés, certes. Mais... Ils existent. Plus modérés parce qu'on ne peut pas garder le couteau sur un ennemi. Précisément. J'avais oublié que j'avais ce catorbomb. Aaaaai. Ok. On va quand même aller là. C'est quoi ces ennemis ? On ne les voyait pas souvent avant. Ils y étaient. Je suis presque sûr qu'ils étaient dans le jeu. Mais... On ne les voyait pas beaucoup. C'était bien. Ils sont moches. Alors je sais, on ne doit pas juger sur le physique. Mais ils sont moches quoi. Et puis c'est quand même des espèces de faces sans squelettes. Qui coulent à travers leur... Leurs coups quoi. Donc bon. Il y a un moment... Pas jugé sur le physique. Je comprends l'intention mais... Le machin c'est... C'est sorti d'un... D'un roman d'horreur quoi. Bon on va arrêter cette phrase. Elle n'est pas fascinante. Ouuuh. La bombe fly. La petite bombe fly des familles. Ouais j'essaye de speeder parce que... On a perdu beaucoup de temps sur le premier étage. C'est pas bien. Cool. Dommage qu'on a pas une téléportation vers Hitlives. Ça va. Ça serait plus pratique. Voilà. Paf. 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 On va pas re-roll Steven. On est pas complètement fou. Euh... Je serais tenté d'aller re-roll l'item qui est apparu dans la salle de combat tout à l'heure. On va d'abord regarder ce qu'on a sur le boss. Il a réussi à le toucher là, sérieusement ? Hp. Uuh. Et sur le magasin. Est ce qu'on a déjà pété un shopkeeper dans cet étage. C'est possible. Vu qu'on a 40%. Mais dans le doute. Ouais. C'était déjà fait. Et on va prendre euh... Ça ! Ça me semble bien. On a plus de bombe. Parfait. Boss ! Combat. deal with the devil, il va mourir mais tellement vite lui. On a un deal, il est pas fantastique, il est un peu mieux, un item de guppy, contract from below, c'est double loot hein donc on va prendre ça parce que ça ne prend pas grand chose de le prendre honnêtement. On en est où là ? On c'est la merde. Mais je vais quand même aller re-roll l'item qui est là-bas. Et on a pas fait cette salle. Je croyais que si. Bon c'est pas grave. Pouche pouche. Après c'est 30 minutes sur Hitlives, on peut rater la fenêtre de boss rush et quand même y arriver. Bon c'est moins facile forcément. Pouche pouche. Vous en vouliez ? Non ? Comment ça non ? On a tout prévu. Vous n'en voulez pas de ça ? Oh c'est dommage. Non kamikaze. Il y a certaines circonstances où c'est bien. Pas là. Allez, prochain étage. C'est là que le run décolle. Comme un fourgon de la poste. Oui j'ai peut-être une idée pas tout à fait exacte de ce que sont les fourgons de la poste. Il est possible qu'ils ne volent pas aussi bien que je veux lui le prendre. Si ils pouvaient déjà rouler ce serait pas mal. Ok. Là on a deux jokers donc oh deathcats. Ah. On a fait deux items de guppy dans la poche. Alors la transformation guppy avec le couteau est nulle. Mais quand même. Ça fera pas de mal. Et du coup on pètera pas de shopkeeper à cet étage. Il faut se souvenir. Parce que la logique des deals c'est la suivante. C'est que si tu en as un à un étage, il s'ouvrit. Enfin si tu ouvres la porte, enfin si la porte s'ouvre, t'as pas vraiment le choix. A un étage, elle s'ouvrira, elle a moins de chance de s'ouvrir à l'étage d'après. Enfin sur les deux étages d'après pour être honnête. Et du coup ça veut dire que si on n'augmente pas nos chances ici et qu'elle donc elle s'ouvre pas, on a plus de chance qu'elle s'ouvre à l'étage d'après. Alors que si on l'ouvre ici, c'est à dire qu'on pète les shopkeepers et tout ça, on s'en fout. On a moins de chance qu'elle s'ouvre à l'étage d'après. Et ce serait maaaal. Et le dernier. Ça s'est étonnamment bien passé. Curse drone gratuite ? Olé. Donc surtout pas le shopkeeper. Scatter bomb, merci, merci vraiment. Tu as fait exactement ce qu'il fallait pas faire. Bon, 40% ça a une chance de pas marcher aussi. Bon alors toi déjà. Voilà. Ensuite toi, l'autre là. Ensuite toi, l'autre là. Et l'autre là-haut, j'avais pas vu qu'il était rouge. Pas grave. Vous savez quel item on va pas prendre ? Libra. Voilà. Très bien. 99 bombes. Parfait. On est où là ? Caves 2. Ok. Est-ce que j'ai les moyens de recharger mon dé avant le boss ? 1, 2, 3, 4... Ouais c'est bon. Enfin c'est pas avant le boss, c'est avant le deal with the devil surtout. C'est intéressant. Sauf qu'on a déjà vu le deal de cet étage, donc ce sera pour le boss. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Vous savez, il y aurait peut-être même intérêt à pas faire le boss. Il a utilisé et ouais pour être sûr qu'on aura pas de deal à cet étage. Mais bon. C'est trop stratégique pour moi ça. On a eu un deal. Merde. Euh... Et puis il y a eu une des salles, c'était pas une salle de combat en plus. Zut. Zuuut. Curse you. Curse of the... Rien. Après, si on peut avoir boss rush, prendre un item et sortir, c'est bien aussi hein. C'est aussi une possibilité. C'est cool ça avec le couteau. Ça redonne un peu d'intérêt à une transformation guppy. C'est jolie. Ça a un laser. Ca joueur beau les lasers. Tout 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 tout. Ouilée. On a deux batteries. Du coup je regrette d'avoir pris technologie. ça aurait été une bonne cible pour le re-roll quand même, avouons le là par contre du coup on veut un deal non merci, j'ai cru que ça allait toucher la machine euh Yera, vous savez quoi, hop on va utiliser les batteries parce que si on peut choper un truc sympa dans le magasin, il y a des items pas mal dans le magasin aussi ça c'est pas mal voilà c'est pour pas trop revenir en arrière euh joker, allez hop on va parier roll abaddon soyons franc on va parier roll abaddon le truc c'est que voilà comme je peux pas garder les deux cartes joker je m'en fous d'en utiliser une faut pas que ça s'ouvre parfait comme ça au prochain étage on sera à 66% de chance bah que ça s'ouvre en fait boum allez on a une petite chance de voir boss rush ce qui n'est pas l'objectif mais bon ça fait pas de mal d'en sortir rapidement parce qu'on a une carte joker même si c'est pas le but là vous voyez on a 75% de chance il y a des syllabes en trop dans cette phrase très important alors que si on a vu la porte qui était ouverte à l'étage d'avant on sera à 33% et 33% c'est moins bien allez par là excellent choix c'est quoi qui a explosé d'ailleurs le mob c'est pas très gentil de sa part ce n'est pas très civil belle j'adore les cul de sac c'est ma grande passion dans ce jeu c'est pas vrai c'est l'erreur de ça yop la push push ma grande passion disais-je on va même pas aller dans l'arcade hein hein la vitesse ouais il bougeait pas d'où il m'a touché je veux dire il était euh... il bouge pas quand il fait son attaque hein ah peut-être que peut-être que sa hitbox sa hitbox gonfle d'un pixel ou une connerie comme ça qui n'a aucun sens bien évidemment mais que le jeu se permet parce que il m'aime pas voilà the cat is out of the bag la faute la faute en même temps euh... ok cool inutile ça va on a un bon run on peut se permettre ce genre de chose euh... pourquoi t'as peur ? ah oui ah bah donne ah oui alors y'en a une qui a eu vraiment peur hein jusqu'au bout du truc quoi est-ce que cette salle eh c'est mieux que la belle hein hangman et hangman ah vous savez quoi ? non du coup j'aimerais bien quand même avoir une charge et ce sera pas au magasin que j'achèterai bon la bonne nouvelle c'est que sur romb 1 et 2 y'a moins de salle spéciale et là euh... bah c'est vrai alors d'abord c'est quand même fait le festival des cul-de-sac hein c'est un gros gros depth 2 hein euh... et il est pas fini voilà ça c'est fait non mais on avance tellement bien dans les salles en fait on peut se permettre d'en faire plein et voilà euh... donc on a le deal naturel cette fois hop pfff dommage euh... dommage aussi bon remarque c'est mieux ça que lord of the pit mais dommage qu'on ait pas d'autres batteries ah... ce n'est pas très grave bon maintenant hush et là par contre on peut pas euh... on peut pas se balader là faut y aller bon on vole c'est plus facile x lax aucun intérêt voilà oui y'a des choses qui sont apparues c'est à dire dommage de coffre pfff pfff euh... hop et c'est là que je suis content d'avoir technologie vous voyez pourquoi je suppose le massacre rapide et et sans appel de toute forme d'opposition par exemple c'est un argument c'est un argument avec un peu de chance on est dans la direction du boss en plus et on aura rattrapé tout le retard ouiiii ah il s'est arrêté dommage pour lui allez on va gagner du temps camp quest t'es mort pas de deal en es tu bien sûr le jeu en es tu bien sûr ouiiii c'est un damage up hein on va pas dire non est ce que je prends le poney pour crack the sky non encore que contre le boss delirium ce serait peut-être une bonne idée mais non manifestement je ne l'ai pas pris voilà voilà cette violence on fait 17 de dégâts quand même c'est pas c'est pas rien 17 de dégâts de près mais d'où l'intérêt d'avoir le couteau et cube of meat parce qu'on a proptosis dans le tas c'est pas ouich pourquoi j'ai fait ça j'en ai pas la moindre idée pourquoi j'ai cramé algis pour prendre un empress cette question est très pertinente la réponse c'est bah je l'ai déjà dit en fait j'en sais rien non peut-être parce que je voulais garder empress je me suis dit non c'est une trop bonne carte et puisque je suis sur le sujet la drogue c'est bien non je pense que j'ai du non je sais pas j'ai du dire ouais c'est une rune pas besoin de la garder de toute façon les runes quand je les garde je ne m'en sers jamais comme il faut non c'est pas vrai je m'en sers souvent comme il faut par exemple là je vais la garder celle-là je veux dire algis c'est une très bonne rune c'est une demi-heure c'est 30 c'est une minute pas une demi-heure de protection quoi donc si tu rajoutes à ça le fait qu'on a le polaroid et bah voilà donc le boss je sais pas si y'a un timer limite pour arriver dans la zone d'après mais on va voir déjà je sais même pas si elle est accessible il y a peut-être des conditions que je ne connais pas genre faut pas se faire toucher dommage euh alors qu'ouiche euh bon bah qu'ouiche hein puisqu'on y est alors j'en sers plus à grand chose dans le reste du jeu à part pour une une equals power on va tout ouvrir on va pas prendre fake pas tout de suite euh dataminer ou devin admis l'un admis l'autre ah vraiment Léo ou petit hush on va prendre Léo c'est Capricorne c'est bien aussi euh 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 du coup toi Arius c'est Arius j'ai qu'une batterie t'as pas intérêt à m'a gâcher si je me trompe pas c'est cet objet qui fait que de temps en temps on crache du sang genre monstros et du coup ça peut être pas mal euh euh The Sun ou Algees contre H honnêtement on va garder Algees je vais essayer de pas m'en servir parce que idéalement je préfère garder ça pour le boss d'après pour pouvoir un peu étudier son pattern tout ça parce que j'ai pas eu trop l'occasion de faire quand je l'ai croisé sachant qu'on a pas du tout à la fois de péter là euh ce sera sympa de pouvoir gérer ça correctement ouais je me disais Cube of Meat va pas être dans cette direction éternellement mais j'espérais quand même que ce soit le cas merde rien ok on peut faire mieux que ça là j'essaie d'utiliser le couteau sur Hush à beau portant on peut juste en servir normalement voilà comme ça on est à presque 50% alors plus proche des 70 mais on a pas un run super puissant hein on a le couteau mais euh c'est pas vraiment ce que j'appellerais euh un truc magique c'est pas vraiment ce que j'appellerais euh un truc magique euh ouais ouais y'a un moment ok les larmes rouges je sais qu'elles sont super bon bon ah c'est pour ça qu'il ne fallait pas de corps rouge au polaroïd ça me revient maintenant voilà problème règle et donc blanc rône ok et donc là derrière nous avons oui un chouette effet visuel hé the void et là ça va chier des mules ça va être sérieux super sérieux apparemment la première salle c'est basement donc ça va aller euh ouh on a plus d'embaisement en tout cas bon honnêtement c'est pas les salles qui vont nous poser problème ce sera le boss quoi qu'il arrive nous devrons en faire franc et de la vie en plus c'est bien je me demande s'il y a des salles secrètes dans cet état-là je me demande s'il y a des salles secrètes dans cet état-là ok cellule rotten baby qui fait bien le café l'air de rien c'est bien hop c'est pas grave on voulait le faire je suppose pas vraiment su il y a de la vie celui-là hé il y a une clé de gâcher en plus c'est pas très grave on a quand même 25 clés sur un étage où a priori on aura besoin de de 2 ou 3 c'est gérable par contre alors on va faire tout l'étage avant parce que je... déjà pour voir c'est rigolo je suis pas souvent venu ici ensuite le coup de la salle secrète parce que j'ai toujours une charge de D6 et j'ai vachement pas de pied d'estal pour l'utiliser la galace parfait c'est crawl space de... non je pense que je vais garder la vitesse plutôt que le locust machin 2 ou 3 bombes classique et une salle qui sert à rien classique aussi hein faisons la A c'est un ennemi explosif ça ? parce que ça avait pas l'air c'est pas grave on est positif et on élimine Larry Junior alors et on se redonne de la vie merci d'agaz non c'est pas là si y'en a une ouh ça c'est du shiol ça ou d'azard crew dans les 2 cas c'est du lourd hein ouh non s'il y a une salle secrète c'est pas là non plus mais où alors ? euh... excusez moi j'ai pas du tout comprendre au fonctionnement de cet étage pourquoi y'a-t-il 3 boss ? 3 endroits différents et du coup est-ce que j'ai vraiment envie de faire tout l'étage ? c'est genre j'en choisis un et... voilà ou... ou je les fais tous ? parce que ça me dérange pas hein moi je suis... je suis pas un gars contre arient on va quand même se prendre de la vie si on peut push push sale secrète ! ou saw on sentait la déception hein ? donc ça fait encore 4 ehhh... enfin ça fait 4 c'était quoi la rune là ? un de tous et ben voilà ! picant on la trouve ! vuvuvuuuh pertro ! Avant d'arriver sur un boss, on va garder ça, alors, Primo, heu, Wish, c'est bien ça. J'aurais pu insister plus sur le re-roll, je pense. Et, elle est où un de sous ? Elle est où dessus, ok. Il me semblait, alors, je me trompe peut-être, mais la dernière fois qu'on est venu là, il y avait qu'un boss. Ou alors, peut-être que je suis mort avant et que je ne m'en souviens pas, parce que j'ai fait quelques délits quand même, que j'ai juste, ou je suis juste mort comme une merde. Et j'avoue que ma mémoire est un peu floue sur ces détails. Bon, on va charger le dé et on va faire un boss. De toute façon, les chances de chauffer un piédestal, quelque part, sont modestes. Par contre, je vais garder un de sous. Parce que les chances que j'ai envie de rester en vie sont raisonnablement élevées. Voilà, voilà. Et deux, et deux snipes. Et où est-ce ? Non. Bon, c'est des boss normaux ! Je trouve ça bizarre, mais bon. Ah ! Ah, c'est de la merde, ça. Mais, on a pertes trop ! Oui, j'ai pas utilisé LG sur Loki 2. On se respecte, quand même, hein. Bien, bon, bah du coup, vu que c'est des boss normaux, on va tous les faire. Alors, toi, t'es qui ? Mister Fred. Mister Fred qui a droit à une grande salle, alors que c'est une petite salle sur la map. Je trouve ça magique. Voilà. Ça, c'est cool. Puis, en l'absence de charge du D6, on fera avec. Peut-être que le dernier sera un boss spécial, effectivement. Tu vois, là, t'es qui ? Trouvé ! Il était là. Et il a beaucoup de vie. Et il se transforme en plein d'autres trucs. Et c'est là qu'est le problème. Donc, non, apparemment, c'est pas en fait tous les boss et... Ouh, l'aspiration quand même était violente. C'est pas en fait tous les boss et il arrive, c'est... Il est quelque part. Non. Par contre, je dois avouer, je trouve sympa les skins des mobs, des boss Delirium. Il y a l'attaque de mobs, là, avec le pied. Genre, le machin, il est plein de... Il est fait en pâte à modeler, il a coulé, quoi, c'était sympa. Oh, c'était quoi cette vitesse, là ? On en parle ? Non, parce que tu vas mourir à un moment, mais... Il est où ? En fait, il fait les attaques des mobs super speed. Plus ses boulettes autour de lui en permanence. La transformation de Larry, c'est peut-être pas une bonne idée, mec. Je dis ça, je dis rien. Il peut faire du Isaac aussi. Je devrais peut-être utiliser... Comment ça s'appelle ? Allez. Algis, là, à ce stade. Ouais, on va faire ça. Voilà, Algis pour le finir. Il est là. Attaque. Et... Allez, meurs ! Ça ? Vous êtes prêts ? Oh ! Pourquoi je vois des ennemis deux fois ? C'était spécial ! Fou ! On va quand même finir les tâches ! Ah, Scolex ! Du coup, je sais pas si on va finir les tâches. J'ai pas envie de finir Scolex. On est guppi ! Et l'item n'est pas chargé. Est-ce qu'on finit les tâches ? Ouais, il y a des bosses. Puis on l'a battu de toute façon. Si vous regardez le post-it, c'est marqué dessus. C'est le contour bousillé. Allez, on va tout faire juste au cas où il y aura encore une petite surprise finale. On ne sait jamais avec ce jeu. Nous sommes pas à l'abri d'une surprise finale. Et puis honnêtement, le re-roll de Guppy's Head, c'est pas ça qui va changer la donne dans la mesure où on a gagné. C'est-à-dire mécaniquement, c'est fini. Il n'y a plus possibilité de se refaire. On va affronter le boss. On va arrêter de tirer comme un dérapé parce qu'on est... On est si... Oh bah du coup, si ça peut donner des coeurs, ça on va tous les craquer. Daddy Long Legs, hein. Ok. Poison Touch. J'aurais peut-être pas dû le prendre, ça. J'aurais peut-être dû le re-roll. C'est-à-dire ce stat du jeu, Poison Touch. Euh... Même si c'était... Même si on pouvait s'en servir efficacement, ça reste Poison Touch. Ah... Bonjour... Oh... Et... C'est tout. Oui, je l'écrabe. Ça va rien. Pas besoin de coeur rouge à ce stat du jeu, donc... C'est con, ce serait... Eh, il fait pas deux points, euh... Delirium. Je pensais que ça ferait un petit bonus, quand même. Eh bien, moi, j'ai pu le tanker parce que j'avais... J'ai pu le battre parce que j'avais Algiz, donc c'était facile. Quand même, quoi. Petit challenge. Eh bien, si t'arrives pas avec Algiz, bah c'est challenge, quand même, pour le battre. Allez. Va pour Experimental Treatment. On a déjà eu Spun, de toute façon. Comment ça se fait qu'on a des mouches... Ah oui, on est guppi. On est guppi. Du coup, on fait des mouches avec technologie. Même si le couteau, il veut pas. Nous, on veut. Def ! Ah ! Allez, tiers up. Tiers up qui dépasse le cap. Je ne sais pas pourquoi. J'apprécie. Je pense que la technologie est liée à notre cap de... notre vitesse de tir, donc... Youhou ! Pif, paf, pouf, pouf... Agalaz ! Oh ! La bombe ! C'est dégueulasse. Joker ! Oui. Pouich ! Incubus, là, c'est littéralement un meilleur... Un meilleur Little Brimstone que Little Brimstone. Sauf qu'on a le couteau, donc ça fait que le Brimstone est légèrement moins bien. Quand je dis légèrement moins bien, ça reste pas mal. Si vous voyez ce que je veux dire. Yeah ! Pouich, pouich. Et le dernier boss de l'étage, Delirium. The Lamb. Ah, c'est intéressant, ça. Coucou ! Et nous ? T'es mort. The Lamb qui droppe la Bible. Rappelons-le, la Bible qui ne marche pas sur The Lamb, hein, en fait. Oh ! Histoire d'être sûr ! Eh, c'est un gros étage, quand même, hein. Allez ! On arrête... On vomit des couteaux, c'est pas grave. Ça arrive ! C'est la jeunesse, elle est comme ça, maintenant. Elle vomit des couteaux... Oui. Pfff. Quelqu'un. Tellement d'araignées. Bon, il était où, machin ? En haut à gauche. Il était à côté de Gupy's Head. La musique est moins catchy que ce que j'ai l'habitude, même. Est-ce que ça finit le jeu ? Oui. Ça aurait pu l'amener d'un autre niveau, hein. On a déjà vu ça. Le dé infini est Delirious et Ace of Clubs. Eh ben... Ça en fait des choses qu'on finit un truc. Et donc, vous voyez, la completion note, elle est complètement pétée. C'est bien. Popopopop. Voilà ! À partir de là... On a des choses à faire avec les anciens persos, donc c'est cool. Parce que j'ai pas envie de faire... Bon, remarque, il faudra bien que je batte Mega Satan un jour. Avec Apollyon. Allez, à plus !